Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Stéphane, Mlaï, ça dit quoi ? Merci de nous avoir invités. Merci à toi Stéphane d'être venu. Mlaï ? On est devant vous à répondre à vos questions. C'est un honneur, comme je te disais Stéphane, avant qu'on tourne. Moi, le combat, j'ai tout de suite été très sensible. J'ai un profond respect pour les gens qui font des choses, pas juste les gens qui poussent des gueulantes et qui parlent de lieux communs sans jamais prendre les devants pour défendre leur cause. Et effectivement, c'est vrai que d'un œil extérieur, on aurait pu se dire que ton combat, il était soit vain, soit inutile, comme on l'a vu un peu sur les détracteurs, je pense, que tu as eus. Et non, en fait, on pourrait se dire oui, c'est juste un apprenti comme les autres. Bon, tant pis, il n'est pas là. L'année prochaine, je reprends un autre. Je ne sais pas comment fonctionne l'apprentissage en boulangerie, mais de voir ce combat mener et une grève de la faim, c'est quand même lourd de sens. Et le podcast, pour que je te le situe, l'idée, c'est d'inviter des gens qui, à travers leurs actes, sont susceptibles de donner de la motivation et d'encourager les gens à entreprendre des choses. Donc sur le papier, au début, on s'était dit on va orienter autour des sportifs parce que sport, on l'associe toujours à motivation, le dépassement de soi et toutes ces choses. Et au final, on s'est très vite rendu compte que le dépassement de soi, il n'est pas du tout que dans le sport. Et d'être capable de se priver de manger, de mettre sa santé en péril. En plus, comme c'est ton cas, une santé un petit peu déjà fébrile, abîmée. On est pleinement dans le dépassement de soi, on est pleinement dans l'acte. Donc c'est pour ça que je me suis, en plus, la proximité faisant, Besançon Dijon, ce n'est pas très loin. Je me suis dit, il faut que j'invite ce monsieur, il faut que je parle à ce monsieur. Parce qu'en plus, toutes les vidéos qui sont sorties déjà, brutes, etc. L'humanité qui transpire à travers les propos, la sincérité des propos. Je me suis dit, c'est obligatoire de l'inviter. Et puis quand ton attaché de presse m'a dit qu'il y aurait aussi live, c'était magnifique. Parce que vous êtes le binôme. Il fait partie du combat. Voilà, il fait partie du combat. Et donc, merci encore. Avant qu'on parle un peu de ce combat, justement, j'aimerais qu'on revienne un peu sur vos deux parcours de vie à chacun. Peut-être on va commencer par toi Stéphane, si tu le veux bien. Parce que j'ai vu sur les médias que tu as un parcours de vie pas facile, je pense dès le plus jeune âge. Qui, à mon avis, c'est même, je pense, sûr, tu vas me le confirmer, a fait naître cette flamme, cette ardeur de bienveillance, de gentillesse, de main tendue. Voilà, donc écoute, si tu peux nous retracer un petit peu ton enfance. Enfin, qui fait que tu as été boulanger déjà, finalement ? J'ai 50 ans déjà. Et donc, à l'âge de 4 ans, j'ai perdu ma mère lors d'un accident agricole. Et 6 mois avant, la ferme avait brûlé. Donc, ça fait qu'on avait déjà, on était déjà sur une pente assez difficile. Et donc, mon père nous a laissés dans une famille d'accueil, entre guillemets, dans notre village. Et est parti chercher du travail à Besançon et un logement. Donc, une fois qu'on était à peu près stabilisés, on est parti donc à Besançon. On a gardé les terres agricoles. Mais donc, voilà, on était ou à Besançon ou en Haute-Saône. Et en fait, on a fonctionné comme ça. Et pendant une dizaine d'années, j'étais à Besançon en cours. J'ai fait un peu toutes les écoles catholiques de Besançon. Et à l'âge de 15 ans, en fait, le cursus scolaire n'était plus pour moi. Parce que j'avais un peu de difficultés avec l'école. Et on dirait que l'école n'était pas faite pour moi, en fait. Parce que j'avais besoin de beaucoup d'affection pour fonctionner. Et donc, l'école n'était pas faite pour ça. L'affection qu'il n'y avait pas dans la famille ? Voilà, que j'avais perdu avec ma mère et qui était difficile dans la famille. Parce qu'on devait vivre autrement, on va dire. Donc forcément... Et je ne sais pas, c'est peut-être pas le cas. Mais quand on dit un papa agriculteur, j'imagine quelqu'un d'assez dur, d'assez... Oui, oui. Et puis, on devait bosser. Et puis, la vie n'était plus la même. Puisqu'il manquait une personne dans le foyer. Donc forcément... Oui. Et donc, à 15 ans, je suis rentré en pré-apprentissage. Et en fait, quand mon père... Quand le système... Le système de l'école a dit à mon père, ben... On ne peut plus rien pour lui, en fait. Il faut qu'il parte ailleurs. Il faut qu'il parte en apprentissage. Ben, mon père m'a dit, ben, tu vas rentrer en boulangerie. Tu n'auras pas faim de ta vie si tu te débrouilles bien, quoi. Donc, je suis rentré... Je pense que je suis rentré en boulangerie comme on peut rentrer en religion. Avec vraiment une faim d'apprendre. Et j'ai rencontré une belle personne. Mon seul patron d'apprentissage, en fait, il m'a fait les deux CAP. Boulanger et pâtissier. Et ben là, avec lui, j'ai tout appris. On peut le nommer, ça, monsieur ? Ah oui, monsieur Chebel Michel. D'accord. Et qui était aux 76 rue de Chalzel à Besançon. Et... En fait, il m'a tout appris. Il m'a appris, alors évidemment, les connaissances de la boulangerie et de la pâtisserie. Mais aussi la vie. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a trouvé ma première copine. Enfin, voilà. Il nous emmenait en boîte, il nous emmenait au restaurant, toute l'équipe. Et c'était une autre époque. C'était un deuxième papa, peut-être ? Oui, complètement. Oui, complètement. Mais on travaillait à fond pour lui. Mais il savait nous manager et il savait... Et donc, je suis resté quatre ans chez lui. Donc, ça a été... C'était une grosse aventure. Et après, il existait encore le service militaire en ce temps-là. Donc, je savais que j'allais y avoir droit. Donc, après mes quatre années d'apprendre ça, je me suis dit que je vais prendre une année sabbatique. Et en fait, je suis parti en Suisse. Alors, j'ai travaillé, mais... En tant que boulanger ? En tant que boulanger. Et c'est la première fois, en fait, que comme je n'avais pas de papier, il fallait qu'on soit un peu caché. Et donc, mon patron m'a trouvé une cave pour y habiter. Et c'était une cave qui était aménagée. Donc, là, j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas trop. Enfin bref, une vie autre. Et donc, j'étais heureux. Il n'y a pas de problème. Je travaille bien. Mais pourquoi d'aller travailler en... Parce que c'est frontalier de Besançon ? Oui, oui, oui. Parce que... Puis, on a toujours entendu parler de la Suisse. L'Eldorado, quoi. L'Eldorado, quoi. Et en fait... Donc, voilà. J'ai travaillé une année en Suisse. Et le service militaire est arrivé quand même. Et mon père connaissait pas mal de monde sur Besançon. Et il pouvait me trouver la caserne de Besançon sans problème. Je serais rentré chez lui tous les soirs. Enfin bref. Et à 20 ans, je n'avais pas envie de ça. Et je me suis dit, si tu ne voyages pas maintenant, tu ne voyageras pas à 50. Et donc, j'ai voulu faire un service long. C'est-à-dire 24 mois. Et donc, j'ai fait deux mois à Fréjus. Et 22 mois à Djibouti. Et là, la vie s'est ouverte. Enfin, oui. J'étais un petit gars de la Haute-Saône qui n'avait jamais pris l'avion. Qui n'avait jamais parcouru autre chose que les frontières du Doubs, en fait. Et c'est la première fois que j'ai pris l'avion. C'est la première fois que j'ai vu un désert. Une terre aride. Et tout ce qui va avec. La misère sociale. Et donc, voilà. Et j'ai vécu de très, très belles choses là-bas pendant 22 mois. Et c'est là que j'ai rencontré mon premier orphelinat. Parce qu'en fait, à Djibouti, il y a un orphelinat national. Et en fait, les militaires restent longtemps. Enfin, une vingtaine de mois. Et ils rencontrent des jeunes femmes. Et ils arrivent souvent des bébés. Et en fait, les militaires ne partent pas, ni avec la femme, ni avec les bébés. Et donc, la misère fait que… C'est terrible, ça, quand même. Ah oui, non. Mais bon, voilà. Tout le monde le sait. Enfin, voilà. Et donc, j'ai fait mes premiers pas sociaux là-bas. En fait, j'ai donné le biberon à des enfants métisses. Et… Gracieusement, ce n'était pas imposé par l'armée. Parce qu'on avait besoin de nous. Parce que je n'étais pas très sorti. Donc, à la place, les collègues partaient dans les bars de prostituées de Djibouti. Et quelques-uns, dont moi, partaient donner le biberon à des enfants, à des bébés, etc. Et… Donc, voilà. Et c'est vraiment ma première rencontre avec le social. Et à Djibouti, vous avez le deuxième bidonville du monde qui s'appelle Balbala. Et il est arrivé une… Alors, je ne sais plus ce que c'était comme maladie. Mais ça a ravagi une partie. Et on a vu les pelleteuses faire les… Les fosses communes ? Oui. Pardon. Et donc, ça a été vraiment la première chose très dure de ma vie à voir, en fait. Je suis parti… J'ai fait 92-94 à Djibouti. Et après, je suis revenu à Besançon. Je ne me suis pas du tout réadapté. Parce que 22 mois sous l'emprise militaire, c'est quand même… Malgré qu'on ne faisait aucune marche, aucune… rien du tout. Parce que j'étais aux messes des officiers en tant que pâtissier. Donc, j'étais super gâté par rapport à certains. Et en fait, je ne me suis pas du tout réadapté lors de mon arrivée à Besançon. Et je suis parti à La Réunion. Parce que je savais qu'il y avait du travail là-bas, en tant que boulanger et pâtissier. Donc, j'y suis allé avec un billet open. C'est-à-dire qu'on avait une date d'arrivée et une date de retour obligatoire. Et j'ai trouvé facilement un patron. Et j'ai vécu de belles choses aussi là. J'ai été gâté et… Tu as rencontré une femme, non ? Oui, oui. J'ai vu. Pardon. Et donc, oui, j'ai rencontré une jeune femme qui était déjà… l'épouse d'un mari réunionnais. Mais qui ne vivait pas de jolies choses. Qui avait déjà des enfants. Et j'ai vécu une très belle aventure avec elle. Et mon billet arrivait… Il fallait que je parte, en fait. À échéance. Oui, à échéance. Et donc, je suis parti. Et quelques années après, sa fille m'a retrouvé, en fait. Et elle m'a dit que sa mère avait essayé de me retrouver. Et comme c'était vraiment une belle histoire, j'ai décidé d'adopter la gamine. Donc, on est dans les derniers temps de l'adoption là. On va… Donc, bientôt, ça sera ma fille. Elle a 34 ans. Fantastique. Cette femme est décédée, non ? J'ai vu sur… Oui, oui. Elle est décédée d'un cancer des poumons. Et donc, au… Sur le lit de l'hôpital, elle a demandé à sa fille de me retrouver. Pour… Je suis assez fatigué en ce moment. Pas de problème, Stéphane. Pour lui dire qu'on avait passé vraiment quelques mois ensemble merveilleux. Et qu'elle voulait absolument faire passer le message, en fait. Et sa fille m'a retrouvé il y a 4-5 ans, en fait, par rapport aux réseaux sociaux. Et j'ai décidé très vite, en fait, de l'adopter. C'est dur, les démarches ? Enfin, je… On sait tous que c'est dur, mais… Non, non, non. Ben là, non. Parce que… Elle est adulte. Donc… Ah, d'accord. Voilà. On a fait traîner les choses. Parce que c'est… Elle habite à La Réunion. Moi, j'habite en métropole. Et j'ai eu aussi ma boulangerie à faire fonctionner. Enfin, voilà. Mais non, c'est assez rapide. C'est une question bête, mais… C'est quoi l'intérêt d'adopter une femme ? C'est une femme, j'imagine ? Oui, bien sûr. Elle a deux enfants. Voilà. Elle a un mari. C'est quoi le… Ben, le but, c'était de faire… Comme si vous aviez toujours été une famille ? Oui, voilà. De faire continuer, en fait, une très belle chose qui s'est passée à La Réunion, quand j'étais encore jeune. D'accord. Et en fait, comme elle a vécu pas des belles choses aussi, en fait, on s'est un peu retrouvés. D'accord. Et… Avec son papa. Ça s'était vraiment très très mal passé. Et je me suis dit, ben écoute… T'as des enfants ? Non. D'accord. Du tout. Ça… Donc, en fait… Ça serait une belle histoire jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est en cours. Et… Et voilà. Donc, j'y vais un peu tous les ans. On se retrouve un peu tous les ans là-bas. Et puis, donc, je… Je reviens à Besançon. Puis, j'ai fait ma carrière, en fait, j'ai acheté quelques années… Très peu de temps après mon retour de La Réunion, j'ai acheté ma boulangerie. Et depuis, ça fait 24 ans que je suis au même endroit, voilà. 24 ans. C'est un marathon, je vous jure. L'artisanat, c'est vraiment un marathon. Et donc… C'est un beau marathon. Oui, oui, oui. On se sent utile au quotidien, je pense. C'est quand même un quotidien qui est dur à l'heure actuelle. Et puis, parce que j'ai acheté une boulangerie, mais je n'étais pas prêt, en fait. J'ai vraiment appris mon métier d'entrepreneur pendant ce temps-là. Oui, c'est un deuxième métier au final. C'est une entreprise, autre chose que boulanger. Parce qu'il faut être manager et puis il faut… Enfin, voilà. Donc, vous faites des erreurs, forcément, parce que vous n'étiez pas prêt. Et donc… Bon, mais c'est… Si c'était à refaire… Je recommencerais peut-être pas. Je n'en sais rien. C'est vrai ? Oui, oui, je vous jure. D'accord. Non, non, c'était vraiment très, très, très dur. Mais maintenant, je suis à l'aise. Voilà. On me connaît sur Besançon. Je suis une bonne… Aujourd'hui, je pense que… Tu es la personnalité la plus connue de Besançon actuellement. Peut-être pas, non, mais… Non, non, mais… Bon, voilà. Donc… Puis un jour est arrivé ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme qui va nous raconter son parcours aussi. C'est ça. Avant qu'on ressente, j'ai aussi beaucoup de questions. Mais il faut me tutoyer, par contre, Stéphane, je le dis devant la caméra. Parce que les gens vont se demander pourquoi je me permets de… Non, non, oui, bien sûr. On ne se connaît pas, mais voilà… Il y a un peu du mal avec le tu, mais… Non, mais je… Voilà, mais… On va tutoyer. Voilà, on va tutoyer, c'est mieux, je trouve. Là, Yves, je te donne la parole. Oui. Si tu veux bien nous retracer un petit peu qui tu es et… Qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer Stéphane ? Il faut que tu parles un peu fort… Ouais. Voilà, voilà. Je m'appelle Laifo de Traoré, j'ai 18 ans. OK. Du coup, quand je suis arrivé en France… Au début, j'étais en Italie, comme… Tu es originaire de quel pays ? Guinée. D'accord. Guinée Conakry. Au début, quand je suis arrivé en Italie… Et comme moi, je venais d'arriver en Italie, je ne connaissais pas l'Italie, et donc, je voyais mes amis aller à Milan Centre… Excusez-moi. Oui, c'est Milan Centre. Pour aller se promener. Et un jour, moi aussi, j'ai décidé d'aller à Milan Centre pour aller me promener. Sauf que j'ai pris le contraire. Le train, au contraire. Et le train m'a déposé à Nice. D'accord. OK. J'ai pris le contraire. Donc, le train m'a déposé à Nice. Et je suis resté à Nice. J'ai demandé si… Bon, je voulais me retourner et… Je ne savais pas. J'ai pris le train. Les contrôler m'ont fait descendre à Nîmes. Après, j'ai vu une dame. Je lui ai demandé, bon, je suis quitté en Italie. Je suis venu à Nîmes. Je ne connais personne. Moi, j'ai déjà… Je te coupe. J'ai envie de te demander… Qu'est-ce qui t'a amené en Italie ? Comment ça se fait que tu es parti de Guinée ? Bah… Comme ça n'allait pas bien avec les parents. D'accord. Donc, ma maman a décidé que j'aille. Que je quitte. D'accord. Pour ne pas que quelque chose de mal m'arrive. OK. Donc, c'est pour ça que je suis quitté. D'accord. OK. T'avais quel âge quand tu es arrivé en Italie ? Bah… J'avais 16 ans. 16 ans, d'accord. Oui. OK. Donc… T'arrives à Nîmes. T'arrives à Nîmes. Oui, j'arrive à Nîmes. J'ai demandé à la dame. C'est la dame… J'ai passé la nuit chez la dame. J'ai oublié son nom. J'ai passé la nuit chez elle. Et le matin, elle m'a déposé… Euh… J'ai passé le transfert à Marseille. On m'a transféré à Marseille. Comme il n'y avait pas de place à Marseille aussi, on était à la rue. Donc, on m'a transféré à Veru, dans mon foyer. C'est à côté du Gré. D'accord. C'est en route. C'est en route. Et comme on m'a transféré là-bas, j'ai cherché… D'abord, on m'a inscrit dans une école. Euh… J'ai oublié le nom. C'est pas grave. On m'a inscrit, j'ai fait une année là-bas. Et puis, je cherchais des patrons. J'étais en plomberie avant. D'accord. J'ai commencé par la plomberie. J'ai fait des stages en plomberie. Et j'ai fait des stages en cuisine aussi. Et après, la plomberie. Comme je n'ai pas trouvé un patron en plomberie, j'ai pas… J'ai fait en cuisine. Mais en cuisine, je ne pouvais pas continuer en cuisine parce que… Je travaille le matin, je travaille le soir. Et je ne peux pas aller au foot. Donc, je me suis dit non, je ne peux pas faire la cuisine. Tu avais envie de jouer au foot quoi, quoi qu'il arrive. Oui, quoi qu'il arrive. Même pas être pour jouer en pro, mais faire des entraînements quand même. Mais je vois que je travaille le matin. Et l'après-midi, il faut… Quand je finis le boulot, il faut se reposer. Après, il faut aller au boulot. Donc, je ne peux même pas faire un sport. Même pas faire le foot, mais faire du sport quand même. Donc, je ne peux pas faire ça. Du coup, j'ai dit pourquoi pas essayer la boulangerie. Et là, j'ai fait… Ça veut dire qu'ils pensaient que c'était facile la boulangerie peut-être, non ? Oui, je pensais que c'était facile. Oui, c'était facile et qu'il y avait beaucoup de temps. J'ai expliqué le réveil du matin et puis… Je me suis dit, bah… Comme je ne dors pas beaucoup, donc je peux ici. Si j'essaye, si ça ne va pas, je peux changer aussi. Donc, je suis venu. On a pris rendez-vous avec mon patron en ligne avec les éducateurs. Et on s'est présenté le jour. Donc, mon patron m'a donné une date pour venir faire stage. Et pourquoi Stéphane n'est pas un autre patron ? En fait, j'avais fait un encart à l'Est républicain, comme quoi on ne trouvait pas d'employés. D'accord. Ni en ouvrier, ni en apprenti. Et donc, je pense que ça a fait une porte ouverte. Ok. On a reçu que des migrants, en fait. D'accord. Il n'y a pas de… Non, on n'a pas reçu de… De gens de nationalité française qui… Non, non, du tout. Non, non. J'ai reçu, par contre, une vingtaine de migrants. D'accord. Voilà. Donc, tu as reçu 20 CV ou tu n'es pas entretenu avec les 20 ? Non, ils sont tous venus. Ah oui ? Et donc, c'est là qu'est ressorti du casting ? Voilà, c'est ça. Bon, ben… C'est qu'il y avait déjà des qualités apparentes. Certainement. Oui, oui. En fait, pour la petite histoire, j'avais mon bureau à côté du magasin et je devais donner un papier à une collaboratrice du magasin. Et j'ai tendu le bras. Et là, il était entre nous deux. Et en fait, il a pris le papier, il l'a emmené. Je me suis dit, ben toi, tu as de l'idée, tu as de l'initiative. Donc, tu vas venir faire un stage. Et puis, on a fait deux stages et ça s'est bien passé. Ça, c'est… On est en quelle année quand ça commence ? Ben, il y a deux ans… Il y a un an et demi… 2019 ? Oui. Ouais, c'est ça. 2019 ? Ouais. D'accord. Ben, j'ai commencé le stage, mais… Au début, c'était pas facile pour se réveiller et puis venir. Ah, finalement, c'était dur alors ? Ouais, c'était dur. Mais… C'est comme tout travail. Si t'as quelqu'un qui t'explique le travail… Ouais. Tu peux avoir l'amour, même si t'aimes pas le travail, mais… Tu peux te concentrer. C'est intéressant, ça devient intéressant. Au début, ben… Je me disais, ben, se réveiller le matin, finir tout… Je me disais, c'est pas facile de se réveiller. Donc… Mon patron m'expliquait le travail. Comment ça fait ? Comment ça se fait dans un autre pays ? Si tu finis, t'as tes diplômes… Comment tu fais pour faire ça ? Pour faire ça… Je me suis dit, ben, c'est intéressant. Je vais me lancer dedans. Donc, les éducateurs m'ont demandé, bon… T'aimes bien la boulangerie ou tu veux qu'on cherche un autre apprentissage ? J'ai dit, non. Je préfère, je vais faire mes diplômes dans la boulangerie maintenant. C'est la… C'est la boulangerie… C'est le métier de boulangerie qui t'a tout de suite séduit ? Ou c'est le rapport que tu avais avec Stéphane ? Ben, le métier m'a séduit et mon patron aussi a ajouté un peu plus aussi. D'accord. Mais en premier, c'est le métier ? En premier, euh… C'est le métier. Oui. D'accord. Et après, tu t'es dit, je suis tombé sur une bonne personne, sur la bonne personne, du coup, les deux ? Oui, les explications, tout et tout. Ben, les explications… Surtout les explications, on peut dire surtout les explications. Parce que je suis venu, j'ai jamais touché à une pâte. J'ai jamais fait la boulangerie. Tu parlais français comme aujourd'hui, il y a deux ans ? Oui, oui. C'est pour ça qu'on l'a pris aussi. D'accord. Parce que pour les explications, on pouvait pas avoir quelqu'un qui parle pas du tout français. Enfin, c'était pas possible. D'accord. Et j'aimerais que vous me racontiez du coup, parce que moi, je le connais pas, le métier de boulanger. Peut-être d'abord l'ail. Comment tu… C'est quoi pour toi être boulanger ? Si tu peux décrire un peu ton métier… Ben, le boulanger, la boulangerie, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, il faut être vigilant, il faut être attentif. Il faut être attentif à tout ce que tu fais. Parce que tu peux pas faire une pâte ou peser des pâtes et puis faire une autre chose. Si tu peux le faire, mais il faut être attentif à tout ce que tu fais. Donc, oui, ça m'arrive plein de fois de me tromper, d'oublier de celle ou d'oublier le cycle, le vire. Ça t'arrive encore aujourd'hui ? Oui, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive des fois, oui. C'est le cas de tous les apprentis. Oui. Mais ça… Des fois, oui, ça m'arrive. Si je me tiens au courant que ça m'arrive, ça m'est arrivé, donc je peux dire, je calcule, je calcule. Même s'il y a mon pétrin qui tourne, je calcule pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Si je me rends compte seulement j'ai oublié quelque chose, je demande à mon chef, j'ai oublié le sel ou j'ai oublié le vire. Est-ce que je peux le mettre maintenant ? Oui, tu peux le mettre, maintenant je le mets, direct. Ton chef, dans tes journées classiques, c'est pas Stéphane ? Non, il l'avait oublié. T'as quelqu'un au-dessus de toi ? Donc, il m'a dit, oui, tu peux le mettre, dépêche-toi. Donc, je pèse la quantité et puis je le mets. À quelle heure tu travailles le matin ? Je commence à 3h. Tu te réveilles à quelle heure ? Bah moi, je me réveille, je commence à... Je me réveille à 2h20 pour me préparer parce qu'il y a mon chef, j'habite pas trop loin de chez lui. C'est lui qui passe me chercher. D'accord. Dans la voiture. Donc... Putain, 2h20. C'est fou. C'est pour ça qu'il faut les laisser travailler. S'ils veulent bien se lever, il faut les laisser travailler. C'est vrai que tout le monde n'est pas capable. Bah oui. Il y a déjà plein qui sont pas capables d'être à l'heure à 8h du matin. Donc... Et tu te couches à quelle heure du coup le soir ? Ça dépend. Il y a des fois qui sont plus durs que d'autres. Ouais. Je sais pas, j'imagine qu'en se levant à 2h20, il faut se coucher à 21h au maximum. 20h30, 21h. Oui, 21h, 22h. Mais c'est pas ce qu'il fait à mon avis. Ça c'est minuit. Ouais, des fois je réel, des fois... Ça t'arrive des fois de pas te coucher ? De pas dormir ? Ça m'arrive, ouais. On le ressent au travail. C'est vrai. Bien sûr, forcément. Et ta journal se termine à quelle heure, officiellement ? Bah, ça dépend du bleu aussi. Des fois je peux finir à 6h, des fois je peux finir à 7h, 8h. 6, 7 ou 8. 8h c'est le maximum. 8h, 9h, enfin ça dépend. Ça dépend des journées, si c'est un dimanche, si c'est... Enfin voilà. Et là en temps de Covid, on a un peu moins de travail quand même. Faut pas se... Mais donc oui, c'est maximum 8, 9h quoi. Ouais. Et toi du coup Stéphane, t'as les mêmes journées ? Alors j'ai les mêmes journées, même si je me lève un peu plus tard, puisque je commence à peu près vers 4h. Mais moi je veille sur l'après-midi aussi. D'accord. Et je me couche... Enfin voilà, j'arrête souvent le boulot vers 21h. Il y a eu des mois où c'était jusqu'à 22h. Enfin voilà, ça dépend du boulot que j'ai aussi de mon côté. Mais c'est plus toi qui le matin ouvre la boulangerie et enclenche le pain ? Ah non, non, c'est plus moi. Ça fait des années que j'ai mis en place une équipe. D'accord. Et qui sont là depuis... Mon ouvrier est là depuis 4 ans. Ok. Et donc c'est lui qui dirige, voilà. Et donc pourquoi te lever quand même encore à 4h finalement ? Parce que c'est moi qui fais les croissants. Ok. Et donc j'ai le secteur croissant viennoiserie à faire quand j'arrive. Et donc ça doit être prêt pour... Ça doit être cuit pour 7h moins le quart. Donc forcément... D'accord. Comme j'aime bien faire... On pourrait organiser les choses autrement. Mais j'aime bien que ça soit fait du jour et voilà. Comme à mon idée à moi quoi. Donc forcément... On a un travail qui est assez original. Enfin... Chez moi, on ne travaille pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'eau. Et on travaille vraiment avec le temps. C'est-à-dire qu'une pâte, elle peut se faire... Avec les méthodes modernes, On ne peut pas mettre plus de 62, 65 % d'humidité. C'est-à-dire... Sur un kilo de farine, on met 600 grammes ou 620 grammes d'eau grand maxi. D'accord ? Nous, on est à 80 % au minimum. Donc on a vraiment une méthode de travail beaucoup plus... Trouve. C'est ma vérité à moi. Mais beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus dure, c'est certain. Mais beaucoup plus intéressante. Et on arrive... Pour le client, comment on ressent la différence ? Vous avez des alvéoles de... Quand vous coupez une baguette, en fait, vous pouvez avoir des alvéoles... C'est un peu comme une veine, en fait. Les alvéoles de la mie, en fait, c'est comme des veines. C'est la même fonction. Et en fait, ou bien, vous avez une alvéole de mie qui est grosse comme ça. C'est-à-dire qu'un pain qui est très sec. Ce que j'appelle à 60 %, 62 %. Vous avez des alvéoles beaucoup plus grosses. Un travail de fermentation beaucoup plus long. Et donc, vous avez des alvéoles beaucoup plus grosses. Et ça vous donne la qualité du pain, en fait. D'accord. Voilà. Donc nous, on travaille un minimum à 80 % d'eau. Mais c'est un autre travail. On ne peut pas travailler avec un matériel adéquat, c'est-à-dire les façonneuses. C'est-à-dire, la méthode moderne, c'est de mettre un pâton de pain dans une machine, qui s'appelle la façonneuse, qui vous fait une baguette. C'est parti sur un pâton de pain gros comme ça. Et en fait, après, ça arrive, c'est fait en baguette. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas des coups de couteau à mettre pour... Si, si, si. C'est après ça. Mais pour façonner un pain, vous avez deux méthodes. Ou la mécanique électrique avec une façonneuse ou bien nos mains. Nous, on façonne tout avec nos mains, en fait. On divise avec une machine, mais on façonne tout à la main. Ce qui est très, très rare à l'heure actuelle. Vous avez 95 % des boulangers qui font avec la machine, la façonneuse. Mais nous, on... C'est déjà plus vraiment de l'artisanat, du coup ? Si, si, quand même. Parce que tout le monde le fait. Donc, forcément, il n'y a pas que ça. Mais nous, on est encore bien plus artisans que les autres, on va dire. Voilà, c'est... Puis c'est ma vérité, moi. Puis on le fait parce que les pattes sont tellement molles que ça ne passe pas dans la machine. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on doit tout faire. Et c'est aussi un... C'est aussi une fonction de la main qui est encore bien plus actuelle. À l'heure actuelle, on aime le manuel, on aime prendre le temps, etc. Et donc, on est vraiment dans l'air du temps. C'est vrai qu'on constate un retour aux choses essentielles, aux choses authentiques. Oui, voilà, c'est ça. On est en plein dedans. Enfin, il ne faut surtout pas que ça devienne à la mode parce qu'on ne sera plus à la mode à un moment donné. Mais nous, voilà, moi, c'est ma vérité d'artisan boulanger. C'est ma vérité. Donc, forcément, je lui apprends aussi ça. Il est à ton image. Oui, oui, tout à fait. Comme tu disais tout à l'heure que ton maître, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, le monsieur qui t'a tout appris. Oui, mon maître d'apprentissage. Voilà. En fait, j'ai voulu… Alors, lui, parce que les façonneuses, ça date depuis longtemps, mais moi, je n'ai pas voulu travailler comme les autres, jamais. Donc, forcément, mais j'ai eu du mal à faire exister mes recettes parce qu'on part sur quelque chose qu'on ne peut pas nous montrer puisque ce n'est pas les recettes de maintenant, si vous voulez. Donc, j'ai dû tout apprendre, en fait, avec ma propre fabrication. Et donc, j'ai mis des années pour en arriver là. Mais voilà, on arrive à faire du beau boulot maintenant. Plus les viennoiseries, donc ? Plus les viennoiseries que moi, j'ai fait. Et… Pâtisseries aussi ? Les pâtisseries boulangères parce que je ne fais pas… Je ne veux pas faire comme tout le monde non plus. Donc, je ne fais pas d'éclairs, je ne fais pas de tartelettes trop. Enfin, voilà, ce n'est pas ma came. Moi, c'est de découvrir des anciennes recettes comme les vrais baba au rhum. C'est-à-dire que je fais vraiment ma pâte de baba au rhum. Parce qu'à l'heure actuelle, enfin, ça fait longtemps, ça fait 30 ans que les boulangers, ils ne font pratiquement plus leur baba au rhum. Donc, c'est devenu industriel, tout ça. Et comme 80% des boulangers ne font plus leur croissant. Donc, forcément, ça prend du temps. Ce qui n'est pas ton cas, tu fais… Oui, voilà. Mais ce qui prend du temps. Ça me fait… Moi, je fais entre 12, 15, 17 heures de travail tous les jours. Donc… Mais parce qu'on fait tout nous-mêmes, quoi. Par exemple, quand on est boulanger et qu'on fait le choix de s'affilier à Banette ou des choses comme ça… C'est encore autre chose. On y gagne quoi, concrètement ? Qu'est-ce qu'on y perd en tant que client et qu'est-ce qu'on y gagne en tant que… On n'y perd ni on gagne. C'est des recettes qui sont déjà toutes faites. C'est des sacs… C'est des recettes, en fait. Banette, c'est une image. C'est une couleur. C'est rouge, etc. C'est… C'est… C'est un nom. Mais c'est du pain congelé ? Non, non, non. Rien à voir, non, non. Le pain congelé, en fait, n'a pas de nom, en fait. Parce qu'en fait, il ne faut surtout pas que ça se voit. C'est-à-dire que… Banette, c'est une institution, c'est des farines, c'est des process, mais c'est surtout pas de congélation. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. D'accord. C'est de la boulangerie propre Banette. C'est une marque. Voilà. Ok. Comme… Comme le petit mitron, comme… Etc… Mais dans une enseigne Banette, il y a quand même quelqu'un, quand le rideau est fermé à 4h du mat', qui est derrière et qui travaille ? Oui, bien sûr. Non, non. C'est simplement une marque de farine, une marque de process. Un boulanger Banette peut aussi couper son carton de croissant et comme un autre boulanger qui n'a pas de… D'enseigne. D'enseigne. Enfin, nationale. De francisco. Voilà. Après, non, Banette, c'est comme d'autres familles de minotiers. Et ils ont… En fait, on profite de leur savoir-faire pour… C'est un peu plus facile, si vous voulez, puisque les recettes sont déjà faites, etc. Les farines sont déjà toutes prêtes, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la congélation de produits. D'accord. Ok. C'est deux mondes différents. Moi, d'un œil purement consommateur, j'aurais vite fait de prendre de haut les institutions comme ça, et de vouloir me diriger vers une institution comme la tienne… Moi, j'ai toujours voulu être indépendant. On peut mentionner peut-être le nom de la boulangerie, d'ailleurs ? Moi, c'est la Huchapin, sur Besançon. La Huchapin, d'accord. Et en fait, mes premières armes ont été chez Banette, mais sans… Ah d'accord. J'ai jamais voulu… Je le savais pas, j'ai mentionné en plus sans le savoir. Non, mais j'ai jamais voulu prendre la franchise, en fait. D'accord. J'ai profité de leur farine, mais c'est eux qui m'ont mis à leur compte. On gagne plus de sous quand on est franchisé Banette ? Ah non, ça n'a rien à voir. Non ? Non, 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 ça n'a rien à voir non plus, ça. C'est une… Une façon de voir le métier, peut-être ? Voilà, c'est une façon de voir le métier, c'est une facilité par rapport à… Parce qu'ils nous aident, ils peuvent nous aider par rapport à la gérance du magasin, comment il faut travailler, comment il faut… Voilà, c'est tout un process, en fait, de management, etc., etc., de… Ils nous livrent des magasins, en fait, aussi, une beauté de magasin, etc., etc. Ils mâchent le travail, comment on pourrait dire ? Ben disons que c'est des partenaires. D'accord. Nous, on leur achète leur farine, mais ils peuvent nous aider si on a un problème de farine, etc., qui sont derrière nous pour nous expliquer comment ça fonctionne, etc. Et puis, voilà, ils nous font faire des stages de perfectionnement, etc. C'est carré, c'est quelque chose de carré. Mais moi, je n'ai jamais voulu rentrer dans un partenariat de gérance. Voilà, je ne m'appartiens qu'à moi-même et… Qui est sûrement lié, je pense, à ton… ta singularité, peut-être, de pensée, ta personnalité… Oui, et j'ai toujours aimé être libre, donc… Aujourd'hui, tu te considères plus comme boulanger ou chef d'entreprise ? Ben les deux, en général, malheureusement. Non, non, mais c'est lié, forcément, puisqu'on est obligé de faire attention à nos employés, et en plus, dans ce temps de Covid qui est quand même terrifiant, et on doit rassurer, on doit… Mais voilà, j'ai mis 24 ans pour être patron. Oui. Parce qu'à 26 ans, j'étais pas… enfin voilà, dans leurs écoles à eux, maintenant, dans les CFA, il y a des… il y a des… il y a des… il y a des cours… Peut-être pas de management, mais de comptabilité, etc. Moi, j'ai jamais appris ça. Il y a 40 ans, on ne nous apprenait pas ça. Donc, j'ai dû apprendre… En faisant des… enfin, on n'est pas là pour parler de moi, mais ça me fait rire, parce que j'ai ouvert ma salle à 26 ans aussi, donc… Mais en fait, avec nos erreurs, on apprend, quoi. Ouais, ça, en faisant des conneries administratives… Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai surtout eu un bon comptable qui, vraiment, m'a toujours… Aiguillé. Aiguillé. Et quand… ben voilà, j'ai fait deux divorces, donc forcément, ça les étrace. Donc, forcément, j'ai été plus lent que les autres à… voilà. Maintenant, j'ai une certaine qualité de travail qui fait qu'on a une certaine clientèle, et donc, on est sur une bonne voie. Ok. Voilà. Stéphane, on va maintenant aborder le… le pourquoi, finalement, je t'ai contacté. Maintenant, peut-être qu'on a resitué le… les personnages, et puis un petit peu contextualisé ton métier. Déjà que tu nous expliques comment et quand t'as appris que l'ail était sur la sellette, du coup. Et… comment s'est fait ce cheminement de « je saute le pas », est-ce que c'était comme une envie de pisser, comme on dit vulgairement, ou mûrement réfléchi ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ? Ben, en fait, le 26 novembre, les gendarmes sont venus à Gris, à l'institution qui prend soin de l'ail, et il leur a dit, ben voilà, il a plus de 18 ans, donc, dans un mois, pile, il ne doit plus travailler. Donc, normalement, le 25 ou le 26 décembre, il devait quitter l'entreprise. Et donc, l'après-midi même du 25 ou du 26 novembre, son éducatrice me téléphone et me dit, voilà, on a un problème. Là, il doit quitter dans un mois l'entreprise. D'accord. Donc là, on a déjà un premier choc. C'était inattendu ? Oui, parce que je savais que le gamin était… voilà, bon, je lui avais dit de faire très très attention à lui, de ne pas faire de bêtises, parce qu'il était… voilà, il était… Il fallait qu'il soit irréprochable en tout. Mais parce que la situation de l'ail, pour que les gens comprennent, elle était irrégulière, non ? Jusqu'à sa majorité, elle était régulière ? Elle était régulière jusqu'à sa majorité. D'accord. Parce qu'il était protégé en tant que mineur isolé. D'accord. Donc, il ne pouvait plus… enfin, voilà, personne ne pouvait rien contre l'ail jusqu'à ses 18 ans. Donc, je lui ai dit, dès son arrivée à la boutique, je lui ai dit, écoute, l'ail, il faut vraiment que tu sois… Carré. Carré, avec tout le monde. Pas de bagarre de rue, pas de machin, quoi que ce soit. Il faut que tu sois nickel. Parce qu'on te demandera beaucoup plus de choses en tant que migrant que si tu étais citoyen français. Évidemment. Donc, arrivé ses 18 ans, voilà, donc le coup près est tombé. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, il faut qu'on arrive à faire des choses. Il faut que… moi, le gamin, il ne pouvait pas quitter l'entreprise, ce n'était pas possible. Donc… C'était… C'était l'humain qui te faisait dire ça ou c'était… Ben, c'était les deux… Tu avais juste besoin de l'ail en tant qu'employé et je ne me voyais pas dire au revoir à un gamin parce qu'il avait simplement 18 ans, quoi. Ouais. Et les deux choses s'entrechoquent, forcément. Et parce que je savais très bien qu'on n'allait pas retrouver déjà un employé au mois de décembre. Ça, ça n'existe pas dans le cursus ou très peu. Et donc, j'ai commencé à réfléchir et on a laissé passer le temps et est arrivé le… Donc, la gendarmerie nous ont donné encore une semaine de plus, c'est-à-dire qu'ils ont laissé passer les fêtes, ils ont été généreux. Et en fait, ils devaient quitter l'entreprise le 2 janvier, en finalité. Donc, j'ai eu une semaine de plus pour réfléchir et avec des amis, je leur ai dit, ben écoutez, moi, j'ai déjà envie de faire une pétition en ligne. Bon, je savais que les réseaux sociaux, ça fonctionnait, ça pouvait fonctionner. Donc, ils m'ont aidé à faire la première pétition et je me suis dit, je pense sincèrement qu'une pétition, ça ne va pas changer grand-chose. Un coup d'épée dans l'eau, quoi. Voilà. Et parce que des lags, je savais très bien qu'il y en avait partout. Donc, un gamin de plus ou un gamin de moins, ça n'allait pas changer le cours des choses. Et un matin, une nuit, je me suis dit, ben, je ne sais pas pourquoi, je suis revenu en arrière. Mais dans ma petite enfance et dans les années 80, on voyait beaucoup de grèves de la faim pour tout et rien, en fait. C'était vraiment, entre guillemets, très à la mode. Et comme j'aime bien faire les choses que les autres ne font pas. Et je me suis dit, ben tiens, ça serait un coup un peu médiatique de se dire, il faut faire une grève de la faim. Il faut que, si tu veux être remarqué, il faut que ça soit vraiment… Remarquable. Remarquable, on va dire, entre guillemets. Et je me suis dit, ben, tu ne peux pas faire de mal à quelqu'un qui était non-violent et puis voilà. Donc, il faut que tu fasses du mal à toi-même, en fait, pour qu'on te remarque. Et en fait, on a lancé la chose et l'Est républicain est venu tout de suite, notre journal de Franche-Comté. Et il est venu tout de suite. Et parce que bon, voilà, on se connaissait déjà un peu avec les journalistes. Parce que comme je suis un petit peu connu en qualité à Besançon en tant que boulanger, ils venaient faire de temps en temps. Et puis, c'était des clients. Et je leur ai dit, ben voilà, j'ai besoin de vous. J'ai un combat à mener. Et en fait, ils ont vraiment pris la chose à cœur. Et le lendemain, il y a eu FR3, France 3, qui est venu. Et en fait, ça a relayé. Mais est-ce qu'au moment où tu te dis, bon ben, je vais faire une grève de la faim, est-ce que c'est en pesant les pour et les contre éventuellement médicaux ? Est-ce qu'il y a des proches qui t'ont dit, mais t'es complètement cinglé ? Je n'y ai pas du tout pensé à ma santé en premier lieu, en sachant que j'avais déjà fait trois embolies pulmonaires en quelques années. Mais en fait, je n'ai pas du tout pensé. Et j'ai lancé la chose sans y penser beaucoup. Et c'est en fait le retour de mes amis, vraiment, de ma bulle familiale qui m'a dit, mais attention, tu sais très bien que t'es fragile. Et j'ai dit, oui, mais si je ne fais pas quelque chose... Et en plus, en sachant que moi, j'ai quand même un petit problème avec la bouffe, entre guillemets, j'aime beaucoup manger et qu'il me faut une certaine quantité pour me rassasier. Et je me suis dit, mais tu n'as pas réfléchi à ça, en fait. Tu ne vas jamais y arriver, quoi. Mentalement, tu me dis si. Déjà, quand je fais un régime, on m'oblige à faire un régime. Je suis de super mauvaise humeur parce que je ne peux pas avaler ce que je veux. Donc je me suis dit, mais attends, réfléchis un peu, tu n'y arriveras pas. Et j'étais persuadé de ne pas y arriver. Je me suis dit, au bout de la deuxième journée, tu vas être borderline, tu n'y arriveras pas. À partir du moment où on a annoncé à la Terre entière qu'on faisait une grève de la faim... C'est exactement ça. On ne peut plus se défausser, je pense. Je me suis dit, comment tu vas faire ? Puisque tout le monde est au courant. Parce qu'en plus, les autres journaux commençaient à arriver, les autres rédactions. Donc on était au deuxième, troisième jour de grève de la faim. Et franchement, ça ne m'a posé aucun problème. Donc juste boire de l'eau ? Voilà. Ou des bouillons, de légumes ou de viande, sans rien dedans. D'accord. Ça, on a le droit. Après, je ne sais pas, je pense à ça. L'idée m'amuse, mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui prétendent faire la grève de la faim ? Et qui en douce, je ne sais pas, moi, boufferait un bonbon, un truc, un machin... Alors là, je n'en sais rien, parce que je suis quelqu'un déjà qui... Quand je commence quelque chose, je me dois d'être vrai. J'ai commencé des recettes autres que tout le monde en boulangerie. Et donc, je me devais continuer ça, déjà. Et donc, mentalement, je ne pouvais pas tricher. Enfin, moi, je ne suis pas... Oui, et toi, vis-à-vis de toi-même. Je suis complètement entier. Et si je me triche à moi-même, c'est mort. De toute façon, ce n'est pas possible. Mais donc, en fait... Facile. Trois jours, facile. Le troisième jour, super facile. Quatrième jour, super facile. Et en fait, les rédactions ont commencé à téléphoner. Et ont commencé à avoir de plus en plus d'appels au magasin. La pétition prenait de l'ampleur ? Alors, la pétition prenait de l'ampleur. Et je ne sais plus à quel moment, à quel jour de la grève de la faim, un député européen que je voyais par rapport à d'autres pétitions et à d'autres journaux, M. Cooksman, Raphaël, a relayé sur Twitter ma pétition. Et en fait, là, ça a fait boule de neige. Et en fait, j'avais un comité de soutien qui me téléphonait toutes les heures. Il me disait, on est à 8 000, 10 000, 20 000, 30 000, machin. Et je me dis, moi, je me suis nourri, en fait, sur la bête. Je me suis vraiment nourri sur ces gens qui prenaient 30 secondes pour signer sur Internet. Moi, je pensais qu'on allait avoir 2 000 signatures. Et je serais été content. Les bisonntins, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Et je ne connais pas 2 000 personnes. Donc, forcément, j'allais déjà être content. Et en fait, quand mon comité de soutien me téléphonait, il me disait, tu sais qu'on est à tant, 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 tant. Et tu sais qui c'est qui nous a relayés, etc. Et là, en fait, ça a été de plus en plus facile. Et on se dit, le combat, il est gagné quand c'est comme ça ? Oh non. Oh non, parce que la médiatisation ne fait rien. Pour moi, c'était vraiment que du virtuel. Donc, nous, on avait une date. C'était le 26 janvier. C'était vraiment le coup près. Savoir si... Bon, ce n'était pas le coup près, parce que l'audience était le 26 et on aurait eu une réponse 3 semaines après. Donc, moi, j'avais dit que je ferais au... si j'étais capable de le faire jusqu'au 26, donc du 3 jusqu'au 14. Jusqu'au 14 janvier, d'accord. Et entre-temps, on est invité par M. Hanouna à TPNP. Et là, évidemment, c'est un peu plus relayé. J'ai vu aussi, entre ce 3 et ce 14 janvier, il y a un moment où tu as fait un malaise. Oui, mais en fait, c'est le seul matin où j'ai eu faim. Incompréhensible. Peut-être parce que ça arrivait sur la deuxième semaine. J'étais vraiment sur la deuxième semaine de grève de la faim. Et en fait, je me suis vu comme un téléphone qui déchargait. Et j'ai vu mes forces qui tombaient d'heure en heure, même de minute en minute. Et je devais, comme tous les matins, livrer quelques sacs de pain à des hôtels, etc. Et je me voyais vraiment très, très fatigué. Et j'ai fait un malaise dans la voiture une fois que je suis arrivé devant le magasin. Mais on ne m'a pas remarqué tout de suite. Et j'ai un peu pris froid. Et le malaise aidant, on a dû m'emmener à l'hôpital pour me regonfler un peu. Donc, quelques heures après, je suis sorti et j'étais requinqué. Je pense que vis-à-vis des médias et de la cause, ça rajoute un peu de paquets cadeaux. En fait, oui. À M. Ravaclay, à l'hosto. Ça a relancé un peu la chose, je suppose. Heureusement et malheureusement. On n'avait peut-être pas besoin de ça. Mais en fait, ça a remonté un peu les audiences. Et en fait, je pense que la préfecture de la Haute-Saône, par d'autres biais, puisque le gouvernement a regardé son dossier aussi. Et on l'a su après. Je pense que ça a aidé aussi. Parce qu'on s'est dit, on ne va peut-être pas forcer les choses jusqu'au bout. Toi, tu étais prêt à aller jusqu'où ? Jusqu'où mon corps et mon mental m'auraient dit stop. Donc, j'étais bien. Mais franchement, à part la parenthèse hôpital, j'étais vraiment bien. Donc, mentalement, j'étais boosté. Parce que ce n'est pas mon monde et ce n'est pas ma bataille. Je n'aurais jamais dû rentrer là-dedans. Ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est le gouvernement. Enfin, c'est le gouvernement. C'est les lois qui ont fait que j'ai dû me battre. Tu as dit, moi, je ne suis pas fait pour renverser une table. Non, non, mais je ne suis pas fait pour ça. Moi, j'aurais dû rester dans mon fournil. Je n'aurais jamais dû connaître tout ce que j'ai connu. Jamais je n'aurais dû connaître ça dans ma vie. C'est parce qu'en fait, on m'a bousculé que j'ai dû répondre. En fait, souvent, c'est ce qu'on dit. Les gens qui ont une force de caractère, c'est quand ils se révèlent que tu es un peu au pied du mur. Bien sûr. Et c'est vrai que cette modestie, j'avais eu ton attaché de presse au téléphone. Et je t'avais eu brièvement. Je ne sais même pas si tu te rappelles. Et je t'avais dit, par contre, moi, je suis un petit média, monsieur. Oui, je me rappelle. En tout cas, j'espère que vous donnerai suite. Et tu m'avais dit, moi, je suis un petit boulanger. Ça tombe bien. Et je m'étais dit, ouais, c'est vraiment la réponse de... Je fais ça avec le cœur, avec les couilles pour être vulgaire avec les tripes. Vous ne pouvez pas faire autrement, de toute façon. Moi, je n'ai jamais eu de plan médiatique. Oui, mais je ne sais pas. Je dirais, peut-être, si je me faisais l'avocat de la partie adverse, peut-être, ou l'avocat du diable, ouais, mais ce monsieur, il a fait ça pour mettre la lumière sur sa boulangerie. Peut-être que ça a été dit. Oui, je pense que ça a été dit. Mais après, moi, c'est pas le retour que j'ai eu. Et tu répondrais quoi, des gens qui disent ça ? Ce n'est déjà pas les retours que j'ai eus depuis le premier jour de la grève de la faim jusqu'à la faim. Moi, je n'ai eu que des super retours de mes clients, ou de gens qui sont carrément venus sans me connaître, et qui sont venus, alors il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns simplement pour signer, parce qu'ils étaient d'accord sur le combat. Et encore maintenant, on me reconnaît dans la rue, on connaît mon visage beaucoup plus qu'avant, et pour la petite histoire, je suis allé chercher un bouquin en librairie, et la femme qui était devant la caisse m'a dit, monsieur, merci pour le combat, alors que je ne connaissais pas la personne. J'ai reçu 80 lettres de remerciements. Le mot, vraiment, en gros, c'était merci de nous avoir réveillés. Enfin, voilà, c'est... Et qu'est-ce qu'on pourrait répondre, du coup, comme je l'ai lu, aux gens qui disent, il suffit d'arrêter de bouffer une semaine pour régulariser un mec ? Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là, du coup ? Non, mais en fait, là, il ne prend la place de personne, parce qu'on n'a pas de personne qui vient devant de nous pour prendre la place. Au mois de septembre, là, je n'ai eu personne pour prendre la place d'un apprenti. Donc, les gamins, ils ne prennent la place de personne, puisque de toute façon, dans l'artisanat, que ce soit dans les métiers de la restauration ou de tout ce qui est... Tout ce qui est... Manuel. Manuel et maçon, etc., du bâtiment, il n'y a personne qui veut travailler. Les gamins, parce qu'il y en a des milliers de gamins comme là, ils ne prennent la place de personne. Parce qu'il n'y a pas... C'est vrai que déjà, quand on a dit, bon, il faut se réveiller à deux heures et demie, enfin, on connaît... Il faut travailler le week-end. C'est passé de mode, tout ça, malheureusement. Et moi, j'entends plus trop maintenant, parce que nous, on a monté une plateforme pour recevoir les patrons, mais avant, je recevais... Il y a quelques semaines encore, je recevais des patrons de ma génération qui pleuraient au téléphone, parce qu'ils me disent, si on m'enlève le gamin, il n'y a plus personne pour travailler. Parce qu'on ne reçoit personne. C'est fou. Moi, j'ai un garagiste à Rouen qui pleurait, parce que si on enlevait son gamin, il n'avait plus personne pour travailler dans son atelier. Enfin, voilà. Parce que quoi ? Parce que les métiers de l'artisanat, ça n'intéresse plus personne ? Parce que... C'est trop dur. Pour nous, je ne connais que le mien, mais il faut se lever à deux heures et demie, il faut se lever à deux heures, ça dépend où on habite. Quand on est mineur, on arrive à avoir des dérogations, donc il faut quand même venir à quatre heures du matin, même si on a 16 ans. Donc il faut quand même avoir un sacré mental. Voilà, donc... Et ça, ce combat, cette grève de la faim, tu l'aurais fait pour n'importe lequel de tes anciens apprentis qui aurait été dans la même situation ? Ah oui, oui. Ou tu l'aurais fait juste parce que c'est l'ail et ce qu'il est humainement ? Alors l'ail, et qu'il est au-dessus du lot, peut-être ? Il a un cursus qui est déjà... qui n'est pas le même que le gamin dans ma rue ou que n'importe quel Français. Lui, il a traversé des déserts, il a traversé des mers. Quel gamin à 16 ans vit ça en métropole ? Personne. Heureusement. Heureusement. J'allais dire, certains plus de... On pète dans la soie, comme on le dit ici bien. C'est ça le problème, c'est qu'on a peut-être plus assez faim, en fait, à l'heure actuelle, pour travailler comme on demande à travailler. C'est le problème. Bon alors tant mieux, on n'a pas connu de guerre, on n'a pas connu... Donc forcément, on a un peu moins de... On a un peu moins d'envie que ces gamins qui arrivent avec une envie de vivre et de manger la vie à pleines dents. Et voilà quoi. Donc forcément, moi j'aurai 16 ans à l'heure actuelle. Est-ce que j'embrasserais le métier de boulanger ? Je n'en sais rien. Donc voilà, tout a changé. Enfin voilà, entre moi, quand j'ai commencé en 86, j'aurais peut-être... Bon voilà, ce n'est pas du tout la même... Et toi là, quand tu as appris, quand Stéphane t'a dit qu'il allait mener ce combat pour toi ? Alors je ne lui ai pas dit au départ. Je ne lui ai rien dit. Je lui ai dit quand il est parti le 2. Je lui ai dit écoute, on va s'occuper de toi, on va faire pour que... On va vraiment tout faire. Et je savais, j'avais déjà pris ma décision. Mais je n'ai pas voulu lui mettre de pression, surtout. Et je ne lui ai pas dit du tout. Je lui ai dit écoute, on a fait une pétition, mais je ne lui ai pas dit pour le reste. Parce que c'est quand même le sacrifice ultime. Oui, c'est au péril de ta santé. Tu ne savais pas comment ton corps allait réagir. Quand tu as appris ça, du coup, comment tu as appris la chose ? Au début, quand j'ai appris que mon patron allait faire grève de la faim pour moi, tout de suite, moi, j'ai pensé à sa santé directe. Parce que... Tu as essayé de l'en dissuader ? Tu as essayé de lui dire non, non, patron, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas raisonnable ? non, 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 non. Je n'ai pas essayé ça quand même. Mais moi, j'ai tout de suite pensé quand même à sa santé. Je me suis dit, il va mettre sa santé en danger pour moi, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? Et j'avais un ami à côté qui me dit, peut-être tu as bien travaillé ou peut-être tu as fait ça, tu as fait ça. Je me suis dit, même si j'ai fait ça, il ne va pas mettre sa santé en danger à cause de moi. Parce que j'ai travaillé bien. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent bien, il y a beaucoup de personnes aussi qui font ça, mais on ne met pas sa santé en danger à cause de ça. Parce que comme tous les gens qui disent, la santé avant tout, mais lui met sa santé en danger à cause de moi, je me suis dit, bah, ok. Et comme je ne m'attendais pas aussi à arrêter le travail un coup comme ça ou à arrêter tout un coup comme ça, donc, et je me réveille tout le temps, j'appelle mon patron, je lui dis, bah, je me réveille. Toi, tu étais où pendant ce temps-là ? J'étais à la maison. D'accord. J'étais chez moi en ce moment. Mais comme mon corps s'est habitué à se réveiller et tout, donc je me réveille à chaque fois. Quand j'appelle mon patron, il me rassure, il me dit, bah, ça va aller, on va mener ce combat. Il ne faut pas t'inquiéter, sois fort dans la tête, mentalement. c'était juste ça. Et, bon, maintenant que tu as eu gain de cause, tu, la relation, elle a changé dans ton regard à toi, dans, tu te dis que tu lui dois, tu lui dois un truc à vie, que tu es redevable, que c'est quoi ton... On peut dire que je ne peux jamais lui... Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux jamais lui rembourser ou payer quelque chose qu'il va faire. La seule chose que je peux faire pour lui... Je pense que tu as conscience que ce qu'il a fait pour toi, il y a une personne sur... Bah, je reçois des appels. Un million qui le ferait. Ouais, je reçois des appels pour dire que c'est ce que ton patron a fait pour toi. Tu ne peux jamais lui faire ça. Je lui réponds pourquoi. Je dis, la seule chose que je peux faire pour lui, c'est de faire du bon boulot et d'être honnête envers lui. C'est la seule chose que je peux lui rembourser. Sinon, rien d'autre que je peux faire. De toute façon, j'imagine que Stéphane, il n'attend rien d'autre de toi que de faire du pain. Il va faire son boulot et peut-être de faire du meilleur pain que lui à la rigueur. Il y a une espèce de filiation qui s'est créée ? En fait, mon regard sur le gamin, moi, on est vraiment une toute petite entreprise. On est huit, grand maximum. Ça me paraît beaucoup pour une boulangerie, non ? Non, c'est à peu près ça. C'est entre quatre et six et encore bien plus grosse. En fait, quand on rentre chez moi, c'est la famille parce qu'on est une toute petite entreprise. Puis moi, c'est mon truc. C'est un peu de materner. D'accord. Mon regard, il n'a jamais changé sur l'I, que ce soit maintenant ou avant. Il a la même valeur maintenant qu'il l'avait avant. Moi, je n'ai rien changé là-dessus. Mais voilà, parce que c'est ma façon de penser. Parce que j'ai un passé, parce que je pense comme ça, quoi. C'est ce que tu disais dans les autres médias, c'est se passer à Djibouti et ces choses-là qui t'ont... Ben, tout. ...d'un cœur social, t'avais dit ? Oui, en fait, Djibouti m'a ouvert un deuxième cœur social, c'est certain. Après, on n'y pense plus et puis c'est parce qu'on a des choses devant soi qu'on se dit « Ah oui, ça meurt, il faut faire quelque chose. » Voilà, c'est tout. Et quelques mois avant, en fait, avant que ça se passe, j'étais au fond de mon fournil et je me dis « Mais oui, en fait, t'as pas mené de cause. Si t'as mené ta cause de qualité, en fait, de ta propre vérité de qualité pour le magasin, mais en fait, t'as pas mené autre cause. C'est-à-dire, bon, alors oui, on donne pour les restos, on donne pour les restos du cœur, etc. Mais en fait, pour quelqu'un, t'as jamais mené quelque chose et ça, je me l'étais dit quelques mois avant. Je dirais bien que l'adoption et le langage. Oui, mais ça, c'est du privé. Oui, mais c'est du privé, t'aurais pu... Oui, parce que je suis comme ça et je fonctionne à l'affectif. Je suis quelqu'un dentier et puis j'ai une fibre vraiment... Je suis vraiment sensible. Donc, forcément, s'il y a quelque chose qui me touche plus... Enfin, voilà, je suis touché par les choses beaucoup plus fortement que... Et c'est par ce biais-là que je vis, quoi. T'as dit aussi, j'ai vu, pour certains, l'objectif de vie, c'est d'acheter une Rolex à 50 ans. J'ai bien aimé, oui. Moi aussi, j'ai bien aimé et t'as dit, pour d'autres, c'est de sauver la vie d'un gamin, quoi. C'est sorti tout seul, en fait. J'étais devant un média, je ne sais plus lequel c'était et en fait, il m'est venue cette phrase de ce publiciste, publicitaire, pardon. Et en fait, oui, en fait, j'ai eu 50 ans l'année dernière et en fait, je me suis dit, s'il y a 50 ans, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Et ça m'est venu comme ça aussi, la grève de la faim. J'ai dû me poser cette question-là et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire à 50 ans pour ces gamins ? Et voilà, j'ai ressorti cette phrase-là parce qu'elle m'est venue. Du coup, depuis, parce que 6, 3, quelques semaines avant, tu pensais que au final, il manquait quelque chose, tu n'avais pas coché une certaine case importante à tes yeux. Là, on peut dire quoi ? Tu peux mourir en paix ? Le combat n'est pas terminé, surtout. C'est que là, on est en train de mener, là, on a fait un premier marathon qui a duré entre 11 et 14 jours. Et là, le deuxième marathon, c'est le politique avec des députés que je vais rencontrer bientôt. On va faire ou une ordonnance de loi ou une loi pour en fait protéger les gamins depuis leur arrivée, ce qu'on fait déjà, mais jusqu'à en fait la fin d'un cursus scolaire parce qu'il y a aussi les gamins qui sont à l'école qu'il faut protéger ou d'un cursus d'apprentissage. Et si c'est dans un métier tendu comme la boulangerie ou les métiers de la maçonnerie ou les métiers du bâtiment ou garagiste et si c'est dans des métiers tendus d'employés en fait qu'on puisse les garder qu'on puisse les garder dans nos entreprises. Et donc on est en train de faire ces genres de travail en ce moment. Et donc après je me dirais oui j'ai fait mon boulot. Tu n'arrives pas à dire que là il a fait le boulot ? Ah non, on a sauvé l'ail mais on n'a pas sauvé les autres. Et là on commence déjà à avoir deux, trois combats de gagnés puisqu'on a eu des régularisations. Régularisations ? Les régularisations, merci. depuis l'ail donc c'est déjà bien. Tout à l'heure en off quand on t'installait ton micro tu me disais les gens me qualifient de héros mais moi je ne suis pas un héros. Non, du tout surtout pas. Mais regarde du coup la définition d'un héros comme on la connaît dans les dans les comics etc c'est des gens qui sauvent autrui qui sauvent des vies du coup c'est ce que tu as fait. Oui, oui mais entre guillemets enfin tu ne lui as pas sauvé son intégrité physique qui n'était pas en jeu du moins pas sur le moment mais tu lui as quand même sauvé sa situation. J'ai sauvé une situation donc j'aimerais que tu arrives à concéder peut-être pas devant moi ou pas devant la caméra mais de te dire mais je suis quand même un héros je suis un héros du quotidien quoi. non parce qu'en plus je vais être désagréable après je vais m'y croire et tout non non surtout pas non non mes employés ils vont avoir du mal en plus non non je pense sincèrement que les héros de les héros de quotidien en fait c'est ceux qui n'ont rien et qui arrivent quand même à vivre comme toutes ces femmes de ménage qu'on voit dans les entreprises qui sont la nuit qui sont fermées qui sont obligées de faire une nuit de ménage et qui ont quatre gamins dans des tours dans des quartiers et qui se battent pour nourrir leurs gamins ça ça c'est des héros du quotidien moi j'ai été là à un moment donné vous savez moi mon patron je dis que la vie en fait elle est faite de marches d'escaliers en fait et de rampes moi on a été là pour moi on a été des escaliers moi j'ai rencontré plein de personnes dans ma vie ils ont été des escaliers en fait des marches d'escaliers et on m'a tendu la main ça a été une rampe moi j'ai été une marche d'escalier pour le gamin d'autres le seront et il y aura des autres rampes moi ma philosophie de vie c'est ça c'est on m'a aidé donc je redonne donc je suis un escalier pour lui je suis une rampe il s'est tenu à moi je l'ai aidé à faire des choses maintenant voilà il va rencontrer d'autres personnes et j'aiderai certainement peut-être d'autres personnes il rencontrera pas demain d'autres personnes qui font ce on sait pas qui font ce qu'il a fait on sait pas non on sait pas c'est sûr après moi de mon avis vous savez que je savais pas de mon avis jusqu'à mes 50 ans je savais pas que j'allais faire ça donc on sait jamais ce que la vie nous réserve en bien ou en mal mais voilà il va rencontrer d'autres belles personnes et il va grandir grâce à ça moi j'ai rencontré de sublimes personnes j'ai grandi grâce à ça j'ai rencontré des malheurs j'ai grandi aussi par mes malheurs voilà c'est tout j'ai simplement fait ça c'est tout il n'y a pas de tu penses que les malheurs justement que t'as rencontré toi et d'autres personnes qui vivent des tragédies tu penses que derrière ça fait des personnes différentes plus fortes plus fortes oui forcément moi j'ai eu un décès dernièrement d'une amie qui m'est chère et son fils est décédé à l'âge du 18 ans donc il faisait une randonnée dans les Pyrénées il s'est tué et donc forcément ça fait la maman est dévastée et elle va grandir elle va grandir autrement dans sa vie mais on vit nos malheurs d'une façon de nous construire ou nous submerger ça dépend de quel côté on veut faire on veut grandir donc moi tout gamin on m'a protégé et j'ai grandi grâce à ça et d'autres personnes peut-être seraient tombées on m'a aidé et voilà c'est par ce biais là qu'on arrive à vivre t'es ce qu'on appelle un humaniste quoi ouais certainement j'ai eu une certaine fibre humaniste j'ai été franc-maçon pendant 3 ans ou 4 ans et ça m'a fait aussi grandir donc forcément une certaine philosophie de vie une certaine voilà bon franc-maçon en loge à Besançon comment on passe de boulanger à une loge de franc-maçonnerie c'est la même chose en fait et comment je dirais est-ce que moi je te coupe parce que j'ai vu aussi dans les médias que t'as été aussi sur les ronds-points gilets jaunes dans les premiers temps oui bien sûr donc c'est c'est tout un enfin c'est tout un ensemble t'es un peu un ouais c'est défenseur de de l'opprimé de la veuve et l'orphelin tu te vois comme ça non je me voyais non non je me voyais surtout pas ça et je le suis pas parce que sinon j'essaierais de nourrir toutes les amants peines de Besançon ce qui n'est pas le cas mais et au final gilets jaunes et en parallèle chef d'entreprise donc mais parce que d'un point de vue de pas mal de gilets jaunes un excusez-moi du terme un connard de patron non mais parce qu'il y a patron et patron moi je suis une toute petite entreprise je me bats depuis 24 ans pour faire exister cette boulangerie dans un quartier qui était difficile donc qui revient un peu mieux en ce moment mais je vais vous dire financièrement je gagne 1500 euros depuis 24 ans donc pour tenir une boulangerie du bout des bras du bout des mains depuis 24 ans c'est peu 1500 euros voilà c'est exagérément peu donc et je peux pas me faire plus j'aimerais avoir plus pour pouvoir être plus à l'aise mais voilà je vais pas me plaindre j'ai mis 500 euros d'autres en beaucoup moins donc je vais pas me plaindre mais ce qui fait que je me dis que voilà je reste à ma place je suis un tout petit patron je reste à ma place et c'est pour ça que j'ai aimé la philosophie première des gilets jaunes c'est de se dire il faut se réunir il faut faire quelque chose pour contre-carrer quelque chose j'ai voulu me lever pour l'ail et j'ai voulu contre-carrer on a gagné on aurait pu ne pas gagner voilà c'est tout voilà je tire simplement une ficelle qui est ma vérité et c'est ma vie quoi en fait c'est voilà c'est je suis un peu choqué enfin abasourdi par la rémunération après tant d'années mais il y en a plein de boulangers et a priori un commerce qui a pignon sur rue comme on le dit un petit peu mais il y a plein de commerçants qui gagnent pratiquement rien faut pas se leurrer c'est pas parce qu'on a un magasin qu'on gagne des milliers d'essence c'est complètement faux oui enfin bon moi qui suis à mon compte je suis bien placé pour le savoir mais c'est vrai que dans l'esprit peut-être de certains qui verront la vidéo et qui auraient justement ses a priori sur enfin associer chef d'entreprise à un millionnaire quoi pour non non maintenant puis on est voilà on est vraiment des toutes petites entreprises t'as eu le président de la république je crois au téléphone non on l'a pas on a eu son communiquant un de ses communiquants oui d'accord et c'est lui qui t'a appelé pour en fait on l'a eu deux fois en fait on a eu enfin non une seule fois on l'a eu véritablement un communiquant quand on est allé sur le deuxième plateau de TPMP pour dire que voilà le chef de l'état avait regardé le dossier parce qu'au final c'est Emmanuel Macron qui a en gros oui évidemment bien sûr forcément forcément c'est c'est quelqu'un qui a vu la mobilisation qui s'est renseigné sur l'ail c'est pour ça que c'est aussi les gamins il y a aussi le côté mérite le côté méritant des gamins qui vont bouler tous les jours moi je connais des boulangers dans les deux sèvres le gamin il fait 30 km pour arriver à son chez son patron donc voilà quel gamin va faire 30 km pour arriver au sein d'une entreprise le gamin il a un kilomètre de chez moi lui mais il arrive pas à l'heure il arrive beaucoup plus tôt enfin voilà c'est aussi le mérite qui fait qu'on aime ces gamins là parce qu'ils nous donnent ce qu'on leur demande et ils en donnent 10 fois plus parce qu'ils sont là à l'heure parce qu'on les appelle ils sont là enfin voilà ils ne refignent pas ils ne font pas la gueule là il a toujours le sourire tu lui confierais les clés de ta boutique à l'AI oui mais c'est un problème heureusement de toute façon si je prends quelqu'un chez moi je ressens la personne et moi c'est la famille de toute façon comme je vous ai déjà dit on va passer sur un truc un peu plus léger je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait faire un petit jeu l'AI si tu veux bien on va commencer avec toi en fait on est sur la saison 2 de l'émission et on s'est dit qu'on allait ponctuer les émissions par des petits jeux rigolos mais qui quand même pour moi ne sont pas dénués de sens surtout ce que tu vas faire l'AI en fait l'idée c'est que chaque invité a pendant 1 minute 30 libre cours pour dessiner quelque chose donc c'est pour ça que j'ai voilà du coup tu vas avoir 1 minute 30 pour dessiner ce que tu as envie d'accord je vais te donner un feutre et une feuille blanche vierge c'est pas vide de sens parce que d'une tu vas devoir me l'expliquer l'expliquer à Stéphane et à la caméra ce que tu as dessiné et pourquoi tu l'as dessiné et l'idée c'est qu'après à la fin de la saison 2 on édite un album sûrement qu'on fera gagner à un des abonnés de la chaîne qui du coup aura tous les dessins signés par l'auteur c'est un beau symbole voilà c'est un beau symbole donc écoute si tu acceptes de te prêter au jeu ouais ok c'est si si c'est ça ouais c'est ça alors attends je vais je vais non ça c'est un dessin qui est déjà fait je crois que je l'avais préparé voilà donc là tac tu as 1 minute 30 à partir du moment où l'équipe nous le dira je te donne un feutre voilà et tu dessines ce que tu as envie tac les gars c'est bon pour vous tiens allez on y va 1 minute 30 tu as une idée Stéphane de ce qu'il va nous faire aucune idée bah non tu as connaissance de ses talents de dessinateur ou pas du tout du tout c'est deux joueurs de foot oui mais ah écoute peut-être qu'on va être surpris je crois savoir en tout cas il a l'air de tous ceux qui se sont prêtés au jeu c'est celui qui a l'air le plus inspiré et qui n'a pas bah il est parti tout de suite on est vraiment en phase c'est ce que c'est ce à quoi tu pensais non du tout mais par rapport à d'autres choses vous verrez qu'on est vraiment les deux en phase ça fait une minute les gars t'es à la moitié et à la fin tu le signes et en plus il dessine bien il a beaucoup de qualité dis-moi pas que t'as déjà fini si t'es en avance c'est bon c'est un point final ouais ok écoute je te laisse me donner le pupitre alors je vais le montrer à la caméra qui est devant moi et tu vas nous l'expliquer du coup donc je sais pas si vous voyez bien donc là tu peux nous dire ce que c'est c'est un pain ordinaire il n'a pas été facile pour moi le pétrir ou à le façonner parce que c'est un peu plus souple pour le façonner moi je mettais moi je mettais beaucoup de farine et c'est qu'il fait il fait du chlore et normalement ça doit pas faire ça donc comme il y a eu beaucoup d'explications du coup j'ai appris à le faire ça a pas été facile pour moi le façonner chez nous c'est une pâte les plus dures en fait d'accord parce que c'est une pâte les plus liquide oui avec le pain ordinaire c'est différent le pain ordinaire c'est le nom du pain il est vendu sous ce nom là c'est votre baguette tout simple c'est la première baguette c'est la première baguette que vous mangez enfin voilà il y a la tradition il y a l'ordinaire etc mais c'est notre pâte la plus souple une des pâtes les plus souples en fait et c'est la pâte qu'il a eu le plus de mal à façonner en fait d'accord et aujourd'hui c'est plus un problème quand on sait façonner ça et pétrer ça je pense que tu peux façonner tout n'importe quelle pâte et comme nous on façonne à la main forcément on a la difficulté de comprendre la pâte et surtout sur un gamin qui connaît enfin comme toute première année mais il faut ressentir la pâte en fait puisque nous on travaille autrement et c'est pas une pâte enfin même si on appelle le pain ordinaire c'est pas une pâte ordinaire d'accord d'où notre recette parce que voilà mais c'est à dire qu'un autre boulanger de métier aurait peut-être du mal à la faire moi j'ai déjà reçu des boulangers qui voulaient connaître ma façon de faire et qui sont partis à 7h du matin parce que c'était pas leur trip d'accord donc parce que ça collait trop parce qu'il y avait trop de travail entre guillemets d'accord voilà merci Laïs mais j'aurais pas pensé à ça par rapport au pain ordinaire j'aurais pas pensé à ça merci Laïs tu sens une fierté à chaque fois quand tu quand tu façonnes justement une baguette les unes après les autres t'as un sentiment un peu de fierté de te dire que ce que tu viens de faire de tes mains finalement quelqu'un va l'acheter va le consommer va le partager avec sa famille je trouve que c'est un super symbole le pain c'est un symbole même dans la religion c'est c'est un peu peut-être ce qui a toujours nourri les gens même les gens les plus pauvres surtout les gens les plus pauvres je pense tu as un peu cette symbolique là tu le vois comme ça ou pour toi c'est juste tu fais un produit de consommation courante des fois quand je vois les clients qui sont nombreux venir acheter du pain à la boulangerie et je me dis c'est cool je fais un travail il y a tout le monde qui paye il y a tout le monde qui mange tout le monde est content donc des fois il y a des clients qui me disent merci c'est bien donc et puis on voit sa qualité moi j'ai toujours un oeil puisque je suis de la pièce à côté mais dans son fonctionnement de façonnage je vois son travail parce que ça se ressent chez nous ça se ressent véritablement et quand je vois vraiment que son façonnage est bien bombé bien fier bien effectué je lui dis je lui dis voilà c'est bien c'est beau puis il le sait maintenant il voit la structure du pain se faire et il sait très bien comment il doit travailler pour avoir vraiment la rondeur d'une pâte non cuite encore façonnée simplement et il l'a compris donc c'est bien c'est plaisant du coup là il a toujours le statut d'apprenti là c'est ça ? oui bien sûr il finit le premier à prendre ça en juin juillet quoi il a son CAP en juin et quand tu as ton CAP après tu deviens quoi ? tu deviens ouvrier ? tu deviens artisan ? maintenant pas maintenant non 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 le CAP enfin pour moi c'est un peu comme le bac à l'heure actuelle on le donne un peu trop vite d'accord et en fait nous on a un cursus scolaire d'apprentissage on a le CAP on a la mention complémentaire et on a un BP plus BM mais là c'est très haut donc moi j'aimerais qu'il continue la mention complémentaire après le CAP et qu'il fasse un BP là il aura vraiment une structure mentale et technologique satisfaisante où il peut là devenir ouvrier et donc ouvrir sa boutique bah oui il est encore un peu jeune mais avec ça on peut ouvrir une boutique oui c'est ça ton objectif Lai ? oui c'est ce que tu aimerais faire ? oui même pas ici chez moi dans mon pays oui dans la même rue pour faire concurrence non ? non mais lui je pense qu'il commence à réfléchir à repartir au pays pour voilà pour implanter la boulangerie française en Guinée parce que c'est comme j'ai dit voilà avec tous les médias je leur ai dit mais rien qu'avec un CAP il peut repartir parce qu'il a déjà une base extraordinaire parce que les CAP enfin le cursus français est quand même de grande qualité surtout en boulangerie en boulangerie on le sait voilà même en cuisine et en fait rien qu'avec ça voilà il a déjà des armes en fait et maintenant il n'y a plus parce qu'il faut quand même qu'il continue son cursus qu'il apprenne encore parce qu'on apprend tous les jours même à mon âge surtout à mon âge et voilà il va continuer il va apprendre et puis il redonnera plus tard ce qu'il a appris et sans langue de bois il y a le chiffre d'affaires il s'en ressent après l'affaire Lai en positif ou pas alors on a quelques quelques clients de plus c'est vraiment très peu mais il y a un côté positif forcément forcément parce que la médiatisation fait venir les gens forcément après je sais aussi qu'on a perdu une certaine clientèle ça va ? oui bien sûr oui des gens des gens de droite qui me pensaient aussi de droite parce que patron etc mais oui on a perdu une certaine clientèle forcément bien sûr ah oui quand même oui tu as aussi été confronté à des des paroles méchantes ou blessantes frontales pas en face j'ai reçu sur la quantité de lettres qu'on a reçues j'ai reçu deux lettres vraiment on m'a la dernière que j'ai mis sur les réseaux parce que ça m'a vraiment parce qu'il y avait quand même des mots on m'a traité de collabo alors que voilà mais et on m'a dit si vous voulez prendre des africains il faut partir en Afrique pour monter une boulangerie enfin voilà c'était vraiment un discours décousu et qui n'avait pas trop de sens vraiment mais raciste quoi oui des racistes évidemment mais voilà j'en ai reçu que deux donc je ne vais pas me plaindre parce que des patrons sur la France qui ont le même combat que moi reçoivent des menaces carrément ils ont arrêté de se médiatiser parce qu'ils ont reçu de grosses menaces donc moi je ne me plains pas t'aurais continué toi aussi t'avais été menacé oui je sais pas on t'avait dit on va faire sauter ta boutique franchement oui ouais bon on est pas dans on est plutôt dans une ville de gauche donc le combat était voilà plus aisé plus aisé plus facile donc voilà je t'ai demandé Stéphane d'emmener un objet oui je est-ce que tu l'as sur toi ah oui ah bah il est là il est là j'imagine ce que c'est mais je ne peux pas que tu me c'est de la farine en fait d'accord voilà je peux l'avoir moi ma vie elle est faite que par mon travail d'accord j'ai une vie je peux l'ouvrir oui bien sûr c'est de la farine type 65 normale d'accord ma vie en fait elle est ma vie elle n'est faite que par mon travail parce que j'ai une vie enfin je suis bon à rien autre autre moi à part un grand coeur à part une gentillesse à part non non je sais rien faire d'autre d'accord il faut bien il faut bien comprendre ça je plante un clou histoire déjà de rire avant de me voir arriver si vous voulez donc je suis incapable de mettre un lait de papier peint enfin voilà incapable de me tutoyer aussi oui aussi non non mais voilà ma vie elle est faite que par mon métier et je n'aime je n'aime que ça en fait je n'aime que mes productions je n'aime que de me donner pour mon magasin que pour mes clients j'ai pas d'autre amour aussi grand que mon métier alors j'ai 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 non non j'ai eu j'ai fait deux divorces donc j'ai un peu plus de mal maintenant à me mettre en avant par rapport à quelqu'un et et voilà après j'aime vivre seul enfin voilà j'ai une certaine j'ai un certain mental qui fait que j'aime bien me retrouver tout seul le soir parce que j'ai mes heures de travail j'ai juste une question parce que mais après on revient sur l'objet est-ce que les divorces ils sont est-ce que c'est causé par le rythme de vie du boulanger oui forcément oui oui et puis et puis bah oui forcément parce que quand on vit entre 15 et 17 heures par jour dans un travail et que vous êtes vraiment très fatigué et que vous n'avez pas de vie à côté et que à un moment donné c'est ta boulangerie ou moi comme on l'imagine oui en gros c'est ça en gros c'est ça et puis et puis que évidemment que je peux trouver une ou deux heures si je voulais vraiment aller marcher avec quelqu'un si je voulais vraiment faire du sport je bon voilà après moi je suis imprégné que par mon travail donc forcément d'où cet objet du coup c'est ça qui est la base de la farine qui est la base et on se nourrit et là philosophiquement la farine c'est tout c'est la vie c'est quand on fabrique un levin on voit les bulles arriver on voit la vie arriver dans tous les pays du monde on donne à manger avec de la farine enfin voilà on nourrit quelqu'un avec de la farine avec une bouille avec de l'eau et de la farine on fait vivre quelqu'un donc c'est quand même symboliquement c'est quand même quelque chose c'est ce qu'on disait sur le pain c'est ça c'est ça c'est chouette je te la rends oui est-ce que tu veux bien te prêter au jeu du dessin du petit jeu non c'est pas un dessin non c'est pas un dessin d'accord ça serait trop facile ah bah oui c'est pas un dessin non mais j'aurais dessiné autre chose moi écoute après on va peut-être transgresser si tu veux non 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 je veux pas te priver d'un dessin si t'as une inspiration le deuxième jeu en fait c'est juste un question réponse des questions plus ou moins du tac au tac sauf que comme je t'ai dit tout à l'heure mon job c'est préparateur physique coach sportif et en fait je m'occupe pas mal de sportifs de haut niveau et je leur fais faire un petit travail pendant qu'ils font des efforts de calcul mental mon dieu l'idée du coup va être de répondre à la douzaine de questions que j'ai préparé et en parallèle je vais te poser des petites questions par exemple 5 x 2 tu vas me dire 10 en même temps tu vas devoir répondre à ma question pas perdre le fil du 10 et je vais te dire plus 3 oh mon dieu je suis incapable de faire ça on va essayer on va essayer écoute on va pas faire des divisions incroyables c'est bien plus dur que toi c'est de la triche si là il a envie de répondre à ta place il peut s'y compte plus vite tu m'aides alors ok donc l'idée c'est de pas perdre le fil de répondre aux questions et de calculer voilà la recette de la galette de la galette comptoise brièvement une pâte à choux et une crème pâtissière 3 x 2 6 3 x 2 6 oui le prix réel d'un pain au chocolat plus 1 entre 1,5€ et 1,10€ plus 1 plus 1 2,10€ non 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 6 plus 1 ah 6 plus 1 pardon 7 mais le prix réel moi je parlais du prix de revient pour le manger c'est tabou ça je sais pas une vingtaine de centimes je pense d'accord x 2 60 9 9 de quoi 14 7 x 2 ah oui non je sais pas je suis incapable de faire ça c'est vrai incapable on enlève le calcul oui 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 Chirac ou Jospin Jospin il a pas été jusqu'au bout donc je trouve que Chirac a fait de belles choses si t'étais pas boulanger je ne vivrai pas la meilleure émission de télé que tu as faite si tu en as faite plusieurs non j'en ai fait qu'une c'était TPNP ok donc j'ai demandé la pire mais Hanouna il est comment alors dans dans les dossiers durs dans les dossiers vrais il connait son sujet et il laisse parler et il est droit dans ses bottes et je le trouve très bon est-ce que t'es un héros non est-ce que t'es quand même pas un peu un héros non être artisan et franchisé est-ce que c'est compatible oui bien sûr effet Covid sur le chiffre d'affaires oui tu crois en Dieu je crois en mes mains et je crois en quelqu'un d'autre tu crois que la politique c'est pour le peuple la politique il est en tout un syndicat est politique le syndicat est fait pour tout le monde mais il est politique aussi donc la politique elle est en tout est-ce qu'il y a du pain congelé dans ta boulangerie surtout pas super merci Stéphane c'est moi qui vous remercie franchement merci vas-y dis-moi on a mis en route avec Corentin une plateforme qui s'appelle Patrons Solidaires et si on pouvait juste ah bien sûr j'allais de toute façon te demander si moi je voulais juste te remercier j'ai quand même envie même si je sais qu'on va déborder de faire dessiner parce que t'avais l'air un peu frustré de ne pas pouvoir le faire bon alors voilà on allait avoir la même chose ok alors non 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 moi je suis pas pour les frustrations c'est bien même si je frustre mes clients des fois sur l'alimentation mais bon moi aussi j'ai une coach c'est vrai j'ai une coach sportive qui vient une fois par semaine chez moi ah tu veux lui passer un petit bonjour peut-être comment elle s'appelle Martine Martine c'est une bonne coach ouais super elle te fait bosser ouais ouais elle me fait bien bosser bien gainé je sens la blague c'est pas vraiment une coach je sais pas je pensais que c'était un nom de maîtresse une petite amie non non pas du tout non non surtout pas c'est plus de mon âge tout ça ok ok les gars on relance un petit chrono pour Stéphane donc une minute trente tu signes à la fin et tu nous l'expliques c'est parti c'est parti quand tu veux Stéphane on y va là si tu veux nous faire les commentaires en direct comme sur un match de foot tu peux pour moi qui voit pas le dessin mais il sait déjà ce que c'est de toute façon je pense c'est les ingrédients du pain ordinaire pas du tout je trouve c'est beau la symbolique d'appeler le pain le pain ordinaire alors que tu dis que c'est celui qui demande le plus de travail c'est le plus dur et puis le plus dur à cuire chez nous parce qu'en fait c'est celui qui a le plus d'eau et pour le sécher on en bave donc ça serait plutôt le pain calvaire quoi ouais c'est un peu ça mais non non c'est le premier prix en fait du pain donc c'est très important c'est le pain le plus le plus le plus bas le plus abordable le plus abordable mais il faut aussi qu'on le fasse en qualité parce que tout le monde a le droit à manger quelque chose de bien c'est quoi l'ail le prix du pain ordinaire en magasin ? on ne connait pas je crois pas il est où le commercial là ? pas encore attendez il faut déjà qu'il connaisse son travail à fond et après 15 secondes Stéphane si on respecte les règles ça sera bon voilà super je peux voir ? oui bien sûr alors pour tout vous dire c'est le symbole de notre magasin parce que je suis je l'ai vu en magasin j'ai failli te demander pourquoi il y avait un cheval en magasin et en fait quand on était gamin quand mon père était encore un peu paysan on a eu jusqu'à 12 poulinières dans notre dans notre ferme et je débourrais les chevaux je montais dessus etc et j'aime beaucoup l'art et j'ai beaucoup de chevaux en fait en sculpture en peinture etc et et en fait lorsque j'ai rencontré une sculptrice de Besançon elle faisait des petites tailles et un jour je lui ai dit pour mon magasin puis pour moi je voudrais bien que vous me fassiez un cheval et un comptoir parce que j'aime vraiment le comptoir et en fait elle m'a dit moi ce qui m'embête c'est que j'ai déjà fait des petits moi j'aimerais travailler à telle taille réelle je lui ai dit banco ok le problème c'est que il devait arriver chez moi mais en fait il n'est rentré dans aucune porte c'est pour ça qu'il est arrivé au magasin c'était la seule porte qu'il pouvait le recevoir donc on a un magasin en en boîte de conserve en plein plein de choses recyclées le magasin le cheval le cheval et il a telle taille réelle au magasin et c'est comme ça qu'on appelle comme ça que je dis voilà c'est la boutique où il y a un cheval dedans d'accord ok donc c'est le symbole du magasin donc c'est le symbole du magasin super ben merci je pense pas que j'aurais dessiné mieux que ça un cheval c'est pas bon un dessin donc c'est plutôt propre et ben merci ça fait deux oeuvres du coup qu'on va rajouter à l'album qu'un heureux chanceux gagnera tout à fait du coup je t'ai coupé avant qu'on conclue Stéphane tu voulais nous parler de quelque chose qui te tenait à coeur oui en fait pendant le combat on a créé une page Facebook et une page internet qui s'appelle Patrons solidaires en fait c'est pour tous les retours de la même problématique que moi c'est à dire des patrons qui ont des gamins qui sont sous le joug d'une OQPF à l'âge de 18 ans donc d'un départ de France et en fait ils peuvent venir vers nous et nous on les mettra en lumière et on leur dira à peu près ce qu'il faut faire et on est là pour eux en fait surtout et pour qu'on puisse combattre ensemble pour qu'ils gardent leurs gamins d'accord tu peux nous redonner l'adresse oui c'est Patrons solidaires sur Facebook ok donc tous ceux qui sont sensibles à la cause de Stéphane et du coup de Lail Patrons solidaires sur Facebook si on veut te voir si les gens ont aimé ta personnalité ou vous ont été sensibles si moi par exemple après demain je passe à la boulangerie à 10h du matin j'ai une chance de te croiser oui bien sûr forcément oui bien sûr tous les jours oui oui tous les jours sauf le lundi parce qu'il essaie de me reposer au moins le lundi matin c'est ton jour de fermeture c'est ça et donc sinon oui du mardi au dimanche tu es à la boulangerie tu es à la boulangerie toi aussi Lail il y a des jours où tu oublies de te réveiller non super merci messieurs c'est nous qui vous remercions parce qu'on a besoin de vous ben c'est réciproque puisque de toute façon mon média aussi petit et jeune soit-il ne vit que s'il y a des invités bien sûr de qualité de mon point de vue oui oui c'est du mais encore une fois à chaque fois moi je considère que je suis personne que ma chaîne je pense que quand on a une cause à défendre et que TPMP appelle même si on n'avait pas prévu ce jour-là d'y aller on y va parce que c'est TPMP bon moi ça dit quoi ça n'a aucunement la résonance d'un TPMP et encore une fois vraiment merci Stéphane merci à la personne qui travaillait avec toi Corentin Corentin qui pareil m'a toujours mis un point d'honneur à me rappeler à répondre c'est appréciable parce que encore une fois t'étais pas obligé encore une fois le combat il est non mais on a répondu à tout le monde voilà et même j'allais dire le combat est terminé pour toi il ne l'est pas donc je ne vais pas aller à l'encontre de ce que tu as dit mais en tout cas l'ail est sauvé peut rester en France donc tu aurais pu décliner tu ne l'as pas fait encore une fois vraiment un grand merci merci à vous j'aurais aimé un merci à toi merci à toi ok voilà merci en tout cas tu étais exactement comme j'imaginais et tout ce que j'ai pu voir donc voilà merci beaucoup live je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit truc peut-être non rien du tout ok demain tu prends à quelle heure 3 heures 3 heures ok super merci moi je remercie Fitness Boutique mon partenaire qui me permet de recevoir des gens de cette qualité abonnez-vous à la chaîne partagez la vidéo si vous êtes dans le coin allez manger du pain ordinaire qui à mon avis est extraordinaire et moi je vous retrouve très vite sur ça dit quoi ciao ciao Merci.